salut à toutes et à tous c'est darkris alors là c'est c'est la crise franchement situation critique parce que je vois que des gens galère plus que moi à faire des vidéos merdiques quand je vois qu'il y en a qui arrive à avoir une qualité moindre que la mienne ça me fait peur parce que moi j'atteins vraiment le fond du fond donc donc qu'est ce que c'est cette vidéo c'est une petite vidéo pour vous sortir du fond du trou et notamment pour vous aider à c'est un tuto c'est marqué c'est un tuto d'accord donc c'est pour vous aider à à percer dans dans les vidéos tests ou dans juste les épopées des trucs comme ça donc j'ai vu qu'apparemment en ce moment il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des merveilleux projets j'ai pas j'ai pas de nom précis facile entre autres darkisae nixon et puis redreda enfin bref il beaucoup d'entre vous veulent se lancer là dedans mais ça me fait peur de voir que certains moments bah c'est pire que moi parce que moi je je vais je vais je vous le dis à 1 et c'égale qualité moisi ça c'est pas nouveau c'est c'est ma marque de fabrique donc copyright s'il vous plaît donc au final au lieu de raconter de la merde c'est un tuto alors je vais surtout parler des vidéos de jeu d'accord donc j'utilise matière 4 j'utilise quatre façons de filmer et j'utilise une plateforme de jeux enfin pour obtenir les jeux donc je vais vous en parler alors tout d'abord les noms alors pour les jeux où c'est que je trouve tous mes jeux bah j'ai pas de super nintendo contrairement à ce que vous pensez j'ai pas j'ai pas le luxe de m'en payer une pour le moment d'abord les études ensuite peut-être que lorsque j'aurai eu un boulot je m'en payerai une sûrement parce que les mules c'est pas ce que je préfère c'est vraiment par nécessité donc pour les jeux j'utilise et c'est marqué dans ma m'onti à propos de moi je sais pas quoi à dans l'espèce de profil la regarder au lieu de me poser la question rom station voilà rom station donc c'est pas j'ai pu écrire voilà c'est pas interdit c'est pas interdit enfin il ya juste des émules que je trouve limite je parle notamment de ceux de la gamecube et la ps1 vu que c'est encore retrouvable mais après pour tout ce qui est super nintendo tout ça des jeux quasiment introuvable je suis pas je suis pas contre sur tous les jeux jap donc rom station voilà vous tapez rom station sur google et vous trouverez rom station donc ça sera le premier point qu'on va regarder ensemble parce que je veux quand même vous expliquer comment ça fonctionne sinon ça serait pas un tuto un voilà ensuite 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 qu'est ce que j'utilise d'autres j'utilise aussi qu'elle studio alors qu'elle studio c'est pourquoi surtout c'est pour filmer alors c'est pour filmer son écran donc son écran de pc ça veut dire qu'on peut filmer des pages internet avec donc pour un tuto bas là par exemple c'est celui que j'utilise pour filmer son bloc notes j'utilise qu'elle studio voilà à savoir quand même que la qualité n'est pas top la qualité n'est pas top parce que voilà à partir de là à j'ai plus de place parce que que le studio sature grandement en fait à part lorsqu'ils filment lorsqu'ils filment la 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 alors là la gba ça passe que vous avez pu le voir pour pokémon jaune j'utilise comme studio aussi ça passe très bien mais à partir de la n64 c'est plus possible lorsqu'il film de la n64 la qualité vraiment pourri donc faut changer faut changer alors ensuite on a le son grand frère on va dire la version améliorée camtasia qui lui passe par exemple pour filmer des jeux genre pour minecraft ça passe par exemple ça passe même si ça fait un peu lagué pour la n64 j'ai pas vérifié en tout cas il est plus performant ça c'est clair il est plus performant et plus complet voilà par contre il faut bien il faut bien se le dire c'est une version dc donc quand vous téléchargerez la version gratuite et seulement 30 jours donc soit vous faites 30 jours de vidéo non-stop soit vous dépensez vous déboursez je ne sais plus combien pour la voir enfin voilà et ensuite il ya le légendaire fraps lui ben il filme tout un film par exemple la n64 ça passe nickel la ps1 je suppose aussi minecraft c'est pareil enfin pour ceux qui font des vidéos minecraft c'est par fraps ce qui passe la plupart du temps mis à part notre ami fanta voilà par contre la version gratuite c'est 30 secondes à 30 secondes de vidéo donc c'est limite et sinon c'est 30 dollars je crois pour fraps donc débrouillez vous et sinon sinon il existe aussi alors il existe aussi le combo émulateur donc en fait certains émulateurs par exemple que je me permet d'enregistrer en avis donc en gros ça enregistre le jeu sans le son du par exemple on peut pas commenter on peut pas commenter avec ce genre d'émulateur ça enregistre le son du jeu seulement ce qui se passe dans le jeu donc il peut y avoir un tremblement de terre ou alors une explosion à côté de votre pc et ça enregistrera pas donc par contre pour pour remédier au fait si vous voulez le son ben vous pouvez rajouter aussi audacity donc logiciel gratuit qui permet en fait voilà de travailler avec le son voilà donc ça ça vous donnera deux en gros deux fichiers séparés ça vous à deux fichiers séparés et pour les combiner bas classique à tout le monde là une dose movie maker ou si vous avez mieux c'est que je me souvienne il ya la version supérieure mais je sais plus comment comment elle s'appelle bref windows movie maker ça marche très bien après la version payante supérieure je sais plus laquelle c'est cependant elle sert surtout pour les effets spéciaux les transitions et tout ça mais si vous voulez faire un montage bidon voilà voyez je parle de tout ce que j'utilise donc si vous voulez avoir une qualité équivalente à la mienne ben voilà vous avez la liste tout de suite et donc ben voilà je vais je vais commencer par expliquer le fin chaque je vais présenter chaque point en commençant par romstation voilà tout d'abord avant de filmer quoi que ce soit il faut d'abord quelque chose il faut d'abord filmer quelque chose on va pas filmer son fond d'écran parce que ça c'est pas très très intéressant donc on se rend sur romstation alors sur google on tape romstation.fr si vous voulez si vous avez peur de vous perdre et donc vous allez là bas vous télécharger on va dire le lanceur le romstation.ex et donc on se retrouve ici n'hésitez pas surtout à vous inscrire parce qu'il ya tout tout support technique ça vous est déjà ça m'évitera de répondre à vos questions dont j'en sais rien du tout la réponse il ya un support technique au cas où les roms ne marche pas donc voilà alors vous avez vu que vous avez le choix vous avez pas mal de choix de la gamecube passant par la gameboy color la n64 mega drive la super nes c'est tout ça donc pour ceux qui veulent jouer à donc une country bah vous savez où aller sachant que certains émulateurs fonctionneront en fonction de la puissance de votre pc c'est à dire si jamais vous voulez faire une vidéo de super mario sunshine accrochez vous c'est pas avec un portable que vous allez le faire parce que parce que moi par exemple avec mon ordi portable à nintendo gamecube ça passe pas même pas la dreamcast vous voyez donc chez nous j'ai un peu dans l'os mais bon ça c'est pas de problème qu'est ce que je pourrais dire ensuite alors voilà bon imaginons vous voulez faire une vidéo test sur barbie voilà c'est magnifique donc ici nous avons la recherche donc c'est pas compliqué à la barbie honte sur moi si vous voulez restreindre la recherche à une console bah vous vous faites voilà c'est pas bien compliqué chercher là vous avez la liste de tous les jeux barbie mon dieu 33 navets c'est horrible voilà une fois que c'est fait oh my god je vais devoir télécharger ça non je vais en télécharger un autre parce que j'ai pas spécialement envie donc imaginons qu'est ce que je pourrais télécharger et ben tiens je sais pas si je l'ai normalement non je vais le prendre pour la prochaine fois d'ailleurs voilà je veux je choisis chrono trigger donc voilà de préférence en français c'est mieux sachant qu'il y a tout japonais usa version hackée des trucs comme ça des fois voilà donc petit historique en images en vidéo en musique enfin bref il ya vraiment tout même notre version pour le même jeu dans la même série enfin franchement c'est super bien foutu je vois pas pourquoi il faudrait aller ailleurs honnêtement si vous pouvez je crois qu'il ya un système de don je sais pas quoi si vous avez les moyens allez-y parce que c'est franchement du bon boulot donc une fois que c'est fait ben hop on clique sur télécharger voilà et puis c'est bon ça s'installe automatiquement donc là après ça dépend de votre connexion pour le moment moi ça fait du ouais ouais non ça passe encore ça passe sachant que les jeux ps1 vont mettre énormément de temps les jeux gamecube ça met au moins une après-midi il me semble et ne cherchez pas les jeux ps2 parce que ça ça y était à un moment mais ça a été retiré vu que la ps2 n'est pas encore morte et oui et surtout n'hésitez pas à vous limiter enfin moi je me limite à la n64 et quelques jeux ps1 à la limite même si même si l'émulateur le seul qui marche pour moi est assez chiant mais limitez vous quand même si jamais le jeu est encore dispo franchement n'abusez pas non plus voilà et qu'est ce qui se passe du coup ben voilà quand vous voudrez vous jouer vous jouer donc vous pouvez aussi par exemple là il y avait l'onglet pour jouer à partir du téléchargement mais il y est aussi ici ou alors dans la section mais je vous retrouvez la liste des jeux que vous avez télécharger franchement voilà ça se retrouve ici puis voilà puis dès que vous voulez jouer à un jeu bah hop hop voilà plus joué puis c'est bon sachant que les manettes pc sont vivement conseillé enfin peut-être pas si vous faites un rpg mais pour par exemple donc les concontris ou alors encore pire c'est lequel qui craint le plus encore pour sony que ça va mais par exemple si vous voulez faire j'en ai pas là ouais si par exemple golden eye ou banjo kazooie ça craint ça craint donc pour info j'utilise une manette pc tout simple à une trust master donc pas compliqué ça ressemble à une manette pas une manette c'est une manette de gamecube vite fait enfin voilà ça peut servir à jouer et puis il y a aussi quelques jeux aussi des quiz mais bon c'est trop hardcore pour moi j'ai pas assez de culture pour gagner voilà donc pour amstation c'est fini entre guillemets parce que je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne le système de capture alors comment ça fonctionne alors par exemple je vais reprendre live live voilà déjà on choisi l'émulateur que l'on veut donc par exemple je vous conseille pour la super nintendo d'utiliser snes 9x parce que z snes c'est spécial vous verrez par vous même c'est assez space alors hop là c'est vraiment trop grand voilà donc là hop on s'en fout de lancer le jeu voyez donc dans file nous avons une option qui s'appelle record et avis et donc là voilà on peut enregistrer donc vous pouvez changer la destination ainsi vous avez peur de pas vous y retrouver dans super nintendo snes vous nommez le fichier 1 vous nommez le fichier et ensuite eh ben et ensuite vous jouez normalement ça enregistre et puis pareil dans file vous allez arrêter l'enregistrement donc là je vais pas le faire je vous montrerai dans un autre point comment faire pour 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 monter parce que là en enregistrant de cette façon c'est même pas la peine de parler ça va rien capter du tout ça va seulement capter le bruit du jeu donc dans une autre partie concernant audacity je vous montrerai comment faire voilà bon bah maintenant il est temps de passer à la partie concernant cam studio voilà voilà et puis s'il vous plaît jouer à live live je suis pas content il n'y a pas assez de personnes qui l'ont téléchargé bon allez on se retrouve pour pour la suite bien ensuite on va réenchaîner tout de suite avec cam studio alors qu'un studio c'est le la petite fenêtre que vous voyez ici et dont je me sert pour filmer pokémon version jaune et notamment tout ce qui est mes annonces en général sur le bloc note ou des trucs dans le genre voilà alors cam studio pour le lien c'est dans la description tous les liens sont dans la description pour télécharger les versions complètes ou gratuites à un période d'essai c'est tout dans la description donc voilà vous en faites pas une fois que vous l'avez téléchargé vous le lancer et vous avez cette petite fenêtre alors c'est pas très très compliqué donc là pour le moi je vais pas faire un tuto complet sur cam studio je dis juste ce dont je me sers on appuie ici pour enregistrer voilà record dès qu'on est prêt voilà on a une fenêtre alors pour la fenêtre pour paramétrer la fenêtre alors il s'agit donc de dans les options on a région voilà on coche régions et ça nous permet en fait de sélectionner la fenêtre que l'on veut mince ça a disparu la fenêtre que l'on veut filmer voilà alors que si on voulait faire tout l'écran par exemple ou une région fixe ça aurait été ces options qu'on aurait utilisé ensuite bon voilà pour stopper ou juste pour faire une pause une petite pause parce que là quand on stoppe tout de suite on nous demande si on veut enregistrer il ya le son qui se compresse tout de suite alors pour le son faut aller dans les options soit soit on n'enregistre pas le son du tout soit à partir du microphone intégré ou pas ça dépend des pc et puis voilà concernant ensuite les options pour le curseur c'est ceux qui veulent le cacher ou pas moi je les cacher sans faire exprès je vais changer là pour le coup parce que je veux qu'on voit mon curseur pour le tuto j'ai pas pensé tout de suite mais bon c'est pas très très grave et là donc les options au niveau de la vidéo bah c'est que c'est clair et net mettez la qualité au maximum sinon ça sinon filmer un jeu filmer un jeu avec la qualité à 50 et vous verrez tout de suite la différence voilà bah comme studio c'est très très simple après le reste des options ça sert un peu à que dalle en tout si vous voulez plus en détail et bien allez-y mais voilà comme studio c'est vraiment le plus simple la base de la base avec ça déjà vous pourrez filmer de la game boy de la game boy advance facilement voilà bah on va en réenchaîner avec maintenant camtasia c'est parti voilà bon l'étape supérieure par rapport à cam studio c'est camtasia donc version pour la version gratuite c'est 30 jours seulement 30 jours seulement version complète il me semble donc profitez en pendant 30 jours si vous voulez gratuitement sinon bah procurer le vous alors comment ça fonctionne basse et sur le basse et sur le même principe que cam studio mais en un peu plus poussé avec un système de montage voyez au niveau vidéo et audio beaucoup beaucoup plus pointu quand même sachant que niveau des options il ya quand même de quoi faire voilà c'est pour ceux qui veulent un bon compromis entre frappes et cam studio c'est celui là voilà alors après ce qui est assez sympa avec celui là c'est que nous avons comment dire par exemple si je veux enregistrer l'écran donc voilà la chaîne du ou peur il ya rien de rien d'étonnant là dedans voilà en fait donc là on peut carrément faire comment dire une espèce de montage avec la webcam enfin si jamais ça vous intéresse de filmer votre tête pendant que vous jouez moi perso c'est pas mon kiff les options d'audio et tout plein écran personnalisé si on veut voilà pour changer la taille de l'écran enfin voilà c'est à vous de voir qu'est ce que je pourrais puis après un simple bouton pour enregistrer et puis voilà sachant que il ya quand même quelque chose d'assez intéressant c'est par exemple lorsqu'on enregistre il ya un petit timer 3 2 1 voilà sachant que il suffit juste d'appuyer sur une touche sans s'arrêter forcément donc pour ceux qui veulent le plein écran et que c'est avec cam studio le problème c'est qu'il faut toujours l'essai sur le côté alors que là c'est beaucoup mieux et où là je suis en train de d'enregistrer deux trucs en même temps c'est bizarre voilà et ce qui est sympa c'est le timer qui est ici lui il est vraiment sympa parce que pour ceux qui ont la restriction de 15 minutes ça permet vraiment de savoir où vous en êtes donc franchement si vous pouvez prenez le aussi voilà bon c'est tout ce que j'ai à dire sur cam camtasia voilà je vais pas me tromper sur camtasia j'ai rien de rien de spécial à dire dessus si ce n'est que c'est beaucoup beaucoup mieux voilà après on peut entendre ce que je raconte voilà c'est enregistrer monter produire supprimer face et c'est assez ergonomique c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc bah maintenant prochaine étape on va parler vite fait de frappe ça vite fait vite fait bon je vais pas rester non plus longtemps sur frappe sachant qu'il n'y a pas grand chose à montrer c'est la base de la base rien que pour tout ce qui concerne les vidéos toutes les options sont ici donc vous voyez il n'y a pas grand chose à paramétrer si ce n'est à la limite le son qui peut déconner mais sinon voilà très très performant sachant que la version gratuite marche seulement pour 30 secondes de vidéo voilà 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 et on termine avec audacity alors juste petite précision pour frappe ce j'ai oublié frappe se enregistre en fait directement ce qui se passe dans le jeu donc il n'y a pas besoin de cadrer comme cam studio camtasia avec une zone directement ça s'enregistre ce qui se passe à l'écran voilà ça c'était la petite précision pareil pour le son ça enregistre effectivement le son du jeu alors pour tous ceux qui enregistrent avec la méthode de l'émulateur comme je vous l'ai dit à certains émulateurs qui en ont qui intègrent un enregistreur capture d'écran et de son si vous voulez rajouter votre voix en plus sachant que ça sera du bof il n'y a pas d'autre moyen on peut pas faire en direct il ya cette méthode alors vous utilisez audacity donc un logiciel totalement gratuit là il s'agit de la bêta trois points quelque chose je sais plus je sais plus trop mais elle marche bien donc je vais vraiment expliquer les bases parce que audacity a vraiment énormément de choses de sûr enfin regardez là par exemple il ya vraiment 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 de quoi faire enfin voilà donc je vais vraiment expliquer la base si vous voulez enregistrer votre son enfin votre voix alors ça peut aider ceux qui n'ont pas l'habitude de commenter en direct moi je préfère faire en direct parce que voilà j'aime pas le off qu'on soit d'accord j'aime pas du tout l'offre ça manque de spontanéité selon moi mais après je peux comprendre que certaines personnes n'arrivent pas à jouer et à commenter en même temps donc pour ceux qui sont dans ce cas et qui veulent commenter quand même malgré tout mais qui ont peur de faire n'importe comment voilà lecture non pas lecture ça commence mal enregistrement voilà on enregistre sa voix tout simplement voilà hop vous avez pas vous avez pas m'entendu une deuxième fois on n'en a rien à péter seulement normalement le son de votre voix s'il n'est pas assez fort par rapport au jeu c'est possible que le son du jeu lorsque vous ferez votre montage sur windows movie maker soit moins enfin le son du jeu est plus fort que votre voix on va y arriver dans ce cas là vous allez vous allez dans les effets arc les effets amplification et là vous autorisez la saturation et vous n'hésitez pas à aller plus comment dire à zéro voilà c'est équivalent on change pas on augmente on augmente pas le notre voix par contre là si par exemple je mets à 12 hop il ya voilà voyez comment dire le son de ma voix que je viens d'enregistrer va être beaucoup plus fort voilà ça permet de régler à tâtons de régler le son de sa voix par rapport à celui du jeu voilà ensuite une fois que c'est fait bah vous pouvez aussi bien sûr couper tout ce qui tout ce qui sert à rien si par exemple il ya bruit parasite ou je ne sais pas quoi vous faites vous coupez voilà après les tas d'effets que vous pouvez faire de l'écho je sais pas quoi vous pourrez vous amuser comme vous voulez là j'explique vraiment la base de la base et ensuite vous faites fichier ils n'ont pas enregistré le projet sous enregistrer je sais pas quoi vous faites exporter vous donnez une nouvelle destination en une nouvelle des titres je suis pas y arriver un vous donner une destination à votre enregistrement et une fois que c'est fait vous allez donc vous retrouver sur windows movie maker donc normalement tout le monde là tout le monde là et sur windows movie maker vous allez donc vous retrouver sur cet écran ou un autre si c'est une nouvelle une autre version ou je ne sais pas quoi et là hop vous importez des fichiers en fait voilà vous importez des fichiers donc par exemple je vais prendre ça voilà en fait c'est par exemple en général c'est le je crois qu'il ya que le format avis qui passe donc si c'est du wmv ça passe pas il va falloir passer par un convertisseur mais ça je vous laisse chercher vous même je sais même plus pourquoi j'ai appelé poids ce fichier seulement parce que j'ai la poids comme d'habitude voilà alors après c'est simple pour le montage il n'y a rien de plus simple hop ici dans la table de montage hop voilà donc là j'ai par exemple mon intro de pokémon jaune que je remets à chaque vidéo et et attendez là par exemple voilà là c'est la fin la fin de l'intro voilà et hop on arrive directement à à cette section voilà donc ça c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout enfin je veux dire enfin c'est pour le montage voilà c'est c'est la base mais ça sert ça sert beaucoup ensuite pour votre fichier audacity vous le mettrez ici et puis vous essaierai de calibrer voilà de déplacer le fichier sont pour qu'ils correspondent aux images que vous voulez commenter voilà et puis 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 qu'est ce que je peux dire il ya aussi les effets transition enfin ça c'est le truc que tout le monde tout le monde sait faire n'est pas c'est pas très très compliqué si vous voulez atténuer fin mettre mettre des petites phrases et tout comme ça enfin voilà ça c'est pas très très compliqué je suppose que vous saurez vous en servir j'aime pas cette présentation non ouais bon et une fois que c'est fini vous faites publier voilà sur votre ordinateur blablabla voilà suivant ensuite qualité optimale donc en gros ça va compresser votre votre fichier par exemple ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous filmez sur émulateur il ya un problème c'est que déjà par exemple pour ma vidéo de donkey con country je me retrouve avec un fichier découpé en plusieurs parties donc je suis obligé de faire un montage un fichier qui se retrouve découpé en plusieurs parties donc en plusieurs petites vidéos de 2 giga octet chacun donc ça fait beaucoup si vous envoyez un fichier de 10 giga octet sur youtube vous en avez pour trois jours et donc là ça ça compresse ça compresse ça ça met au format avis et du coup votre fichier ou alors fort format wmv je ne sais plus quoi qu'il en soit c'est très court sur youtube par exemple ma vidéo de 30 minutes sur donkey con country là la dernière j'ai mis 15 minutes pour l'envoyer sur youtube donc c'est très très court voilà bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire pour pour le pour tout ce qui est pour débuter voilà tuto merdique je le sais mais bon c'est pas très très grave voilà sachant que il n'y a pas de réclamations je ne suis pas le service après vente allez sur internet moi je vous propose une aide après voilà vous faites comme vous le sentez moi je vous donne tous les liens possibles inimaginables pour les explications techniques après franchement essayez de vous débrouiller essayez de vous débrouiller j'ai j'ai fait de même j'y suis arrivé donc pourquoi pas vous voilà bas sur ce j'espère que ça vous aura aidé un petit peu c'était un petit hors sujet et en attendant j'espère voir des bonnes vidéos parce que en ce moment mes abonnements c'est pas la joie il n'y a pas grand chose voilà et bien je vous dis à bientôt salut à tous